Musique Bonjour à tous, cette semaine émission spéciale, vous le savez c'est la semaine de l'Eurovision Et justement à ce propos nous avons rendez-vous avec une ancienne gagnante du programme C'était en 1960, rappelez-vous Tom Pilibi, un verre avec, Jacqueline Boyer aujourd'hui Elle nous attend à l'intérieur de ce lieu, vous le voyez derrière moi, le musée Edith Piaf Pourquoi ? Parce que tout simplement elle est la belle fille d'Edith Piaf On en parle avec elle, un verre avec Jacqueline Boyer, suivez-moi Jacqueline Boyer bonjour, merci beaucoup de nous recevoir ici aujourd'hui Alors tout d'abord première question, pourquoi avez-vous choisi cet endroit aujourd'hui ? Parce que le musée d'Edith Piaf me tient à cœur étant donné qu'Edith a été pendant quelques années ma petite belle-mère En plus je suis présidente des amis d'Edith Piaf qui ont fait ce magnifique musée dont Bernard Marchois s'en occupe Et donc j'en suis la présidente et je suis très honorée d'être la présidente Et de représenter aussi bien Lucienne Boyer, Jacques Pils mais aussi Edith Piaf, ma petite belle-mère que j'adore Et ces trois personnes, ces trois destins, vous en parlez actuellement justement dans un livre qui s'appelle Histoire de trois vies extraordinaire, celle de votre papa Jacques Pils, le célèbre chanteur de Music Hall Votre maman Lucienne Boyer, la dame en bleu et Edith Piaf qu'on ne présente plus bien sûr Comment vous l'appelez ? Je crois que vous vous donnez un petit surnom avec Edith Piaf Ma mamie, mamie Edith Pourquoi mamie ? Quand la première fois je suis arrivée boulevard l'anne, on s'est regardé, on était un petit peu timides toutes les deux Elle ne savait pas comment m'appeler et puis moi je ne savais pas comment l'appeler Elle m'a regardée, elle m'a dit tu m'appelleras mamie Et elle m'a dit moi je sais qu'on t'appelle Poussin, alors je t'appellerai Poussin Alors j'étais Poussin et mamie, voilà Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre, de partager toutes ces photos qu'on trouve à l'intérieur également ? Je l'ai fait il y a quelques années de cela Bernard Marchois avait organisé avec la mairie de Paris un hommage à Edith Et puis il m'avait dit par la même occasion, il m'a dit pourquoi tu ne parlerais pas de Lucienne et de Jacques Et pourquoi tu ne ferais pas avec ce que tu as vécu auprès d'eux, pourquoi tu ne ferais pas un petit résumé de ta vie avec eux sur scène Ça serait intéressant de faire une petite conférence Et bon, j'ai concocté quelque chose, j'ai écrit, j'ai résumé leurs trois vies et j'ai mélangé leurs trois vies Et j'ai donc raconté leurs histoires, cette histoire pendant une petite heure Et le public qui était dans la salle était tellement enthousiaste Ils m'ont dit, écoute maintenant Jacqueline que tu as fait ça, il faut que tu écribes le livre Et c'est comme ça que c'est parti D'accord Et je cherchais le titre, j'ai dit, mais après tout, qu'est-ce que je pourrais mettre comme titre ? Mais finalement c'est une histoire, ils ont eu chacun trois vies extraordinaires Qui sortent de l'ordinaire, parce que c'était des gens qui sortaient de l'ordinaire J'ai dit, c'est comme ça que c'est venu, histoire de trois vies extraordinaires Et comment ça se passe une enfance ou une adolescence entourée comme ça de trois personnes extraordinaires ? Moi c'était tout à fait normal, puisque je suis née dans ce contexte-là Je suis née dans le chaudron, si vous voulez Et j'ai eu le privilège, maintenant je m'en rends compte après des années, bien des années Mais j'ai donc rencontré des gens, quand nous étions à New York J'ai rencontré Judy Garland, j'ai rencontré Bette Davis Edith bien sûr, qui était à l'époque en 1947 avec Marcel Serdant Rita Hayward venait à la maison, Charlie Chaplin, enfin des gens comme ça quoi Mais j'avais six ans, pour moi c'était tout à fait normal, puisque c'était des amis Donc c'était des gens qui étaient très simples dans la vie Et qui faisaient partie de la famille et des amis de mes parents Et pour moi c'était tout à fait normal qu'ils me fassent sauter sur leurs genoux Et qu'ils m'apportent des cadeaux et que je joue avec leurs enfants, etc C'était tout à fait normal, moi j'allais dans les coulisses parce que j'adorais ça Et donc j'ai eu le privilège de voir Edith dans les coulisses De voir ma mère dans les coulisses, d'aller voir Radio City, d'aller voir Judy Garland et tout ça Je les ai vus, moi j'étais toujours avec le monsieur qui faisait les lumières Ça me plaisait de les voir sur scène Et puis j'ai vécu leurs répétitions, leurs angoisses, leur remise en question Le choix des chansons, des auteurs, tout ça, les tournées Plein de tournées j'ai fait avec eux J'ai voyagé beaucoup, j'ai commencé à voyager, j'avais à peine 18 mois Ah oui d'accord Finalement ça vous a entraîné pour votre carrière future, avoir tout ça Et c'est à dire que moi au départ, moi je voulais pas chanter, je voulais faire de la comédie Donc je prenais des cours de comédie Et puis avant de faire de la comédie, j'étais encore collégienne Ma mère partait en tournée pendant la période des vacances A l'époque les enfants avaient 3 mois de vacances, c'était juillet, août, septembre, c'était formidable Et elle partait je crois au mois de juillet en tournée en Hongrie Et moi comme j'étais en vacances j'ai dit maman écoute j'aimerais beaucoup venir avec toi en tournée Ca me plairait énormément de visiter la Hongrie Elle m'a dit oui à une condition tu chantes Je dis quoi ? Si 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 tu vas chanter, tu vas répéter Donc j'ai répété 3 chansons Et puis j'ai dit pour rendre hommage à la Hongrie J'ai pris une chanson du folklore hongrois D'accord, en hongrois ? En hongrois Et j'ai chanté ça et j'ai fait un triomphe Ma mère n'arrivait plus à rentrer sur scène Et c'est comme ça si vous voulez que ça a commencé Parce que quand on est rentré à Paris Ma mère a ouvert son 11ème ou 12ème cabaret Elle m'a dit ma petite fille tu vas chanter Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à chanter dans le cabaret de ma mère Puisqu'un soir sont arrivés Bruno Coquatrix et Franck Pourcell le grand chef d'orchestre Qui ont dit à ma mère la petite maintenant on va la mettre sur scène on va la faire chanter Alors j'ai fait mon premier disque accompagné par Franck Pourcell Et j'ai fait mon premier grand spectacle produit par Bruno Coquatrix En 59 au Théâtre de l'Étoile dans le spectacle Marlène Détrich Quel souvenir vous gardez justement de Marlène ? De Marlène ? Extraordinaire Extraordinaire Femme fantastique J'ai eu le privilège d'être reçue dans sa loge Je ne devais rester que 10 minutes Elle ne comprenait pas que toutes ces fleurs qui arrivaient dans le couloir Elle disait mais où vont toutes ces fleurs ? Où font toutes ces fleurs ? Et Bruno Coquatrix dit à Marlène Mais c'est pour Jacqueline Boyer Qui est la fille de Lucienne Boyer Jacques Pils c'est la belle fille Elle me dit je veux la voir Je veux la voir absolument J'ai lui parlé Et donc je devais rester 10 minutes Je suis restée une heure et demie dans sa loge Et elle m'a donné plein de conseils Elle m'a donné plein d'idées Elle m'a dit ce qu'il fallait faire et ne pas faire Et que j'applique toujours Et donc j'ai eu 3 pygmalions femmes dans ma vie Ma mère Lucienne Boyer Edith Piaf ma belle mère Et Marlène Dietrich Et le papa Jacques Pils Et le papa Jacques Pils qui lui aussi Bien sûr m'a donné quelques conseils Bon enfin j'avais pas besoin de Moi je l'ai regardé travailler ça J'étais à bonne école avec eux C'est sûr Juste pour revenir sur votre papa Lui en 1959 il fait l'Eurovision Oui il fait dernier Alors voilà avant dernier Avant dernier Avant dernier La chanson était très bien Pour Montecarles en plus Et c'était Lucien Maurice à l'époque Qui avait suggéré à mon père de faire l'Eurovision Et la chanson était pas mauvaise du tout Mais bon ça n'a pas plu Et moi l'année d'après Je suis choisie pour représenter la France Et vous gagnez Comment il l'a pris ça d'ailleurs ? J'étais très content Il m'a dit t'as relevé Tu as ramené l'honneur de la famille Et comment ça s'est passé ? Comment ça se passe au début La sélection pour représenter la France ? C'était le ORTF à l'époque Qui avait choisi Et donc j'ai été choisie d'office Et à l'époque il n'y avait toujours Que des chansons d'amour De crooner etc Et moi j'arrivais avec cette chanson Qui était toute fraîche comme tout C'était un peu Cadet Roussel si vous voulez Tom Pili Pili la chanson Voilà Et l'histoire c'est que j'étais On choisissait On n'en choisit pas On tirait au sort Et je me retrouve 13ème On n'avait que 13 pays Et je me retrouve 13ème Et l'anecdote suivante c'est que Il y avait la grève des avions Donc on est parti en train A la gare de Saint-Nazaire J'avais le compartiment numéro 13 Wagon numéro 13 D'accord Bon on prend le bateau Parce que s'il n'y avait pas encore l'Eurostar Et on arrive Vous allez à Londres A Londres Je vais à Londres Voilà je précise Et donc on me donne la 13ème place Et donc Décidément Je gagne avec le numéro 13 Oui il y avait Je pense qu'aujourd'hui vous faites quelque chose Les vendredis 13 ou les choses comme ça Non pas vraiment Pas vraiment Mais pas vraiment Mais enfin disons que l'Eurovision Pour moi était une carte de visite extraordinaire Elle l'est toujours Est-ce que c'est de là qu'est parti Le succès international qu'on connait ? Ah oui bien sûr De cette chanson ? Ah bien sûr Parce qu'il faut savoir Il faut quand même dire que cette chanson Elle a cartonné Pas que en France Numéro 1 en Espagne Dans le top 10 D'une dizaine de pays à travers L'Europe Et j'ai démarré Grâce à l'Eurovision Une très belle carrière Que je continue en Allemagne Bien sûr J'avance tout doucement On va y venir Juste revenir sur cette chanson Tom Philippi En fait elle parlait donc D'un jeune amoureux On va dire Prétendant C'est l'histoire de Cadet Roussel Et puis ça tombait bien à l'époque Parce que ça plaisait beaucoup aux parents Mais ça plaisait beaucoup aux enfants C'était une chanson rigolote Très sympa Et très Qui plaisait à tout le monde Qui était très gai Très virevoltante Et tout Et puis bon Moi j'arrivais un peu C'était un petit peu Un genre de blanche neige Un peu Voilà C'était frais Et c'est vrai qu'au début Elle avait pas été écrite pour vous Elle avait été écrite pour Marcel Amon C'est ça ? Je crois oui Je crois L'Eurovision finalement Il a été remporté par la France Cinq fois Vous vous étiez la deuxième gagnante Le premier c'était André Claveau en 1958 C'était moi qui ai démarré si vous voulez C'était moi qui ai démarré Les premiers Toutes les premières jeunes chanteuses C'est moi qui ai commencé Je suis le dinosaure de la chanson De l'Eurovision 1960 29 mars 60 quand même Et la dernière victoire Elle date c'est en 77 Marie Myriam Est-ce que vous avez suivi un petit peu L'Eurovision de cette année Dans quelques heures Le candidat Amir va représenter C'est super bien J'aime beaucoup cette chanson Elle est charmante comme chanson Je vous propose qu'on en regarde un extrait Et vous allez me dire ce que vous en pensez Vous pouvez commenter en même temps si vous voulez Ah oui c'est très bien Moi j'aime beaucoup On la retient bien Le clip est très bien fait Il chante bien Il a une jolie voix Une belle prestance C'est un musicien déjà Il chante bien C'est un musicien Elle est très positive cette chanson Elle est très bien Moi j'aime beaucoup Vous pensez qu'il a eu une chance Vraiment de gagner ? Je pense que la chanson est bonne Et qu'elle peut faire quelque chose Mais de toute façon Ce que je peux dire Que l'Eurovision On gagne ou on ne gagne pas Le problème c'est que Qui n'est pas un problème C'est une grande référence Parce que Il y a tellement de gens Des millions de gens Qui vous regardent Si vous ne gagnez pas Pour votre pays Vous pouvez vous ouvrir Une voie royale Dans d'autres pays Bien sûr Il y a plein de grands chanteurs Qui n'ont pas gagné pour leur pays Et qui ont fait des carrières Extraordinaires ailleurs Le monde est grand Et les portes sont ouvertes C'est une carte de visite Extraordinaire Je regrette qu'en France On minimise un peu l'Eurovision On le minimise Après c'est vrai qu'on finit mal classé aussi Mais parce que le choix des chansons N'est pas bon Ce ne sont pas des chansons d'Eurovision Si vous écoutez Pourquoi Marie a gagné Marie Myriane C'est une chanson d'Eurovision Même Top Pili B En 1960 On la chante encore C'est une chanson d'Eurovision Je ne sais pas Qui font les sélections Française Mais il faudrait qu'ils Choisissent un peu leur tir Bon celle-ci ça va Cette année ça va Cette année ça va Je partage votre opinion Justement donc Tom Pili B Succès Et succès ensuite Bien sûr pour vous Succès en Allemagne Comment vous expliquez Cet énorme succès Que vous avez eu en Allemagne Et que vous avez toujours aujourd'hui Parce que pour eux C'est arrivé J'étais la petite française La petite fiancée française Et la chanson leur a plu Et puis j'étais le personnage Qu'ils attendaient Et par la suite J'ai eu des très grands compositeurs Et auteurs allemands Qui ont écrit des très belles chansons Pour moi J'ai cartonné vraiment d'un main Et ça continue Puisque je viens d'en sortir D'Orchikha Bdischkili Et je vais faire la promotion Là au mois d'août Ça continue Mais au début Comment ça s'est passé ? Vous avez dû apprendre l'allemand Etc ? Alors je vais vous dire Que Tom Pili B Quand je l'ai enregistré La première fois en allemand J'ai mis 7 heures pour l'enregistrer Phonétiquement C'était une horreur Une horreur Une horreur Et puis finalement Bon maintenant J'enregistre Je parle un peu l'allemand Mais je lis très bien l'allemand Il n'y a pas de problème Mais au départ Ça a été un peu difficile Je peux vous le dire J'imagine C'est pas la langue la plus facile Non Mais elle est très belle C'est une très belle langue Je travaille beaucoup en Allemagne En Suisse Au Canada En Pologne Au Japon aussi j'ai vu Au Japon beaucoup J'y vais souvent En Autriche Mais bon la France un peu moins Mais je représente la chanson française quand même C'est toujours très agréable De représenter Et d'avoir la voiture Avec le drapeau français C'est quand même très honorifique C'est très très sympa quand même Et puis je représente ma famille Oui voilà c'est ça que j'allais dire Est-ce qu'il sait le public allemand Par exemple Ils savent que vous êtes la belle-fille aussi D'Edith Piaf Ah bien sûr D'accord Ah bien sûr Bien sûr Je voudrais revenir sur d'autres artistes aussi Vous avez fait beaucoup de premières parties Partager la scène Alors j'ai noté quelques noms Avec Aznavour Brel Brassens Tino Rossi 18 mois de tournée avec Tino 18 mois Ouais 18 mois de tournée Avec le temps des guitares La première tournée On a fait toute la France Avec justement Les bougliones On était en caravane On était sous chapiteau Bougliones C'était extraordinaire Ensuite on est parti en Suisse On a fait le Canada Et puis on a terminé par la Corse Jouer des scènes d'amour avec Tino quand même D'accord Ah oui Ah c'était joué un petit peu Ah c'était joué Oui 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 Alors il y avait sa femme qui regardait Dans les coulisses Pour voir si ça se passait bien C'était trop sympa Revenir aussi sur un événement un peu moins drôle En 1966 Vous avez un grave accident de voiture Une perte de mémoire Et vous devez arrêter la scène pendant 3 ans Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? J'ai été blessée à la tête J'ai failli perdre J'ai perdu la mémoire pendant 4 ans Et c'était bien difficile J'ai eu un traumatisme crânien très très grave Et je me souvenais de tout ce qui s'était passé antérieurement Mais tous les gens par exemple Je vous vois aujourd'hui Demain je vous rencontre Je ne vous reconnais pas Je ne sais pas que je vous ai vus C'est difficile Et je suis revenue sur scène Par l'Allemagne Voilà Enfin ça s'est bien passé Ça s'est bien passé Vous avez repris Et 10 ans plus tard Vous partagez la scène On est en 1976 Avec votre maman Parce que depuis tout à l'heure On a parlé d'Edith On a parlé de Jack Pils Mais votre maman Lucienne Boyer Ça s'appelait Parlez-moi d'amour C'était le nom de sa chanson la plus connue Quel souvenir ? Je crois que c'était sa dernière scène à votre maman Et on faisait les... Présentée par Charles Aznamour en plus À l'Olympia Et Bruno lui a fait la surprise Donc c'était pour ses 50 ans de chanson Et c'est Charles qui présentait la maman Parce qu'il aimait beaucoup ma mère Et donc on a fait... Maman a fait un triomphe évidemment Standing ovation Elle était extraordinaire 75 ans elle avait là Toujours sa belle voix Habillée de bleu Nina Ricci lui avait fait sa robe Un parterre de stars dans la salle Qui ne la laissait plus sortir de scène C'était fabuleux Et évidemment on a fait un duo toutes les deux On a chanté toutes les deux C'était très très émouvant C'est très beau Magnifique Elle avait toujours sa très belle voix Il y a une autre personne dont j'aurais parlé Une personne pas très lointaine C'est Barbara Benton Ah ça c'est quand je suis revenue en France Donc c'est vous en fait C'est moi oui Je m'étais coupée les cheveux J'étais devenue blonde Je suis restée Et je suis revenue en anglais Parce que bon Jacqueline Boyer Et bon c'était Tom Piliby Et puis le métier Tom Piliby Bon c'est vieux C'est ça C'est démodé Etc Bon Des fois le métier n'est pas très gentil Et puis je suis tombée sur un producteur Qui s'appelait Gérard Pédon Et donc on a changé complètement de style Et on est arrivé avec une chanson Tout à fait autre chose C'était presque du rock'n'roll C'était du C'est superbe hein Magnifique On a fait un très très bel album Et j'ai fait un an de tournée Où je parlais qu'anglais Et c'est un nouveau personnage du coup Un nouveau personnage Et j'apparaissais avec les lunettes noires Les cheveux coupés Et personne ne m'a reconnu Et je parlais qu'anglais Et je faisais toute ma promotion Avec un interprète D'accord Vous avez vraiment joué un rôle Jusqu'au bout Je ne parlais qu'anglais D'accord Et pourquoi vous avez finalement décidé De redevenir Jacqueline Boyer ? C'est à dire que c'est Drucker et Gérard Pédon Qui ont dévoilé le pot au rose Lors d'un premier Le premier chant d'Elysée Qu'on a fait Et donc j'ai chanté Puisque je passais sur toutes les FM 82-83 Et donc on a démarré Il a dit vous l'entendez Sur toutes les radios Énergie Tout ça Toutes les FM Je vais vous dévoiler Qui est Barbara Benton C'est Jacqueline Boyer Voilà C'est comme ça que c'est parti Et je suis redevenue Jacqueline Boyer Non mais c'est une histoire Que j'ai découverte aussi Mais qui est assez hallucinante Oui mais j'aime bien les challenges Alors Il fallait le faire quand même Ce que j'ai fait Ah oui parce que là C'est un vrai challenge Réussi pour le coup Oui oui L'album était très beau On va le ressortir d'ailleurs Mes producteurs suisses M'ont dit on va le ressortir Pour l'Allemagne Même pour la France d'ailleurs On va le ressortir Mais avec votre vrai nom Jacqueline Boyer Chante en anglais Voilà Quel regard vous portez vous aujourd'hui Sur la chanson française Alors je parle pas d'Amir Je parle en général La chanson française Et tous ces jeunes Qu'on voit Qui émergent souvent de télévision Comme Enfin d'émissions de télévision Comme The Voice Etc Quel regard vous portez sur tout ça ? Il y a des très jolis talents Il y a des très belles voix Il y a des très beaux talents Comme il y a eu Grégory Lemarchal Qui était exceptionnel Bon il y a des Quelques exceptions Quelques perles comme ça Comme Noel le roi Chimène Badie Des jeunes comme ça Qui ont une personnalité Qui ont un talent Mais c'est un peu un miroir aux alouettes Bon ces gens là Et ces jeunes là Ont eu le privilège De s'en sortir Parce qu'ils avaient une personnalité Ils avaient une belle voix Ils avaient un talent Mais On leur promet Mille et une gloire Mille et une facette Et Mille et une choses Extraordinaire Mais Une carrière Ça se fait pas En un jour Moi ça fait depuis 58 Que je travaille Que je gravis les échelons Un par un Et dit C'est pas venu d'un seul coup Ma mère C'est pas venu d'un seul coup Aznavour non plus Beko non plus C'est Il faut remettre C'est ce que me disait Marlène Elle m'a dit Vous savez Jacqueline Tu remets ton travail Tous les jours Comme un artisan Et C'est pas parce que vous gagnez Star Academy Ou The Voice Que vous êtes d'un seul coup Céline Dion Moi j'ai fait l'Eurovision Ça a été exceptionnel J'ai été Numéro vainque Une chanson Mais après Les gens m'attendaient au tournant Il a fallu que je gravisse Les échelons Une par un J'avais Tom Pini Mais il a fallu que je monte Mon tour de chant Que je me fasse un prénom Parce que s'appeler Boyer C'était pas facile Être la fille d'eux C'est pas facile Fille de Jacques Pils Fille de Lucienne Boyer Belle fille d'Edith Piaf Bonjour D'ailleurs ça Juste pour faire la transition Vers Edith Piaf Je crois que c'est La première chose Qu'elle vous a dit Quand vous l'avez vu Mon petit poussin Elle m'a dit Maintenant tu vas l'avoir dure Elle m'a dit Tu sais maintenant Ils vont t'attendre au tournant Mais c'est ça C'est ça The Voice C'est ça Bon Parce qu'on leur fait faire un album Bon très bien Mais Faut remplir l'Olympia Faut remplir les tournées Bon Quand vous avez Toutes les tournées Avec tous les gens Qui ont fait The Voice Et tout ça C'est exceptionnel Mais après quand ils se retrouvent Tout seuls Et si le 10 ne marche pas Parce que le métier Ils sont très méchants Quand vous vendez pas Ils vous jettent à la poubelle Excusez moi Mais c'est très cru Ce que je dis C'est méchant Mais c'est vrai Si vous avez pas Si vous en voulez pas Et si vous avez pas La force C'est dur Bon Mais je regarde Parce qu'il y a quand même Il y a des gens Quand même Il y a des jeunes exceptionnels Vraiment Vraiment Mais Il faut faire attention Parce que c'est fragile Les jeunes Ils ont 16 ans C'est fragile Moi quand je suis montée sur scène J'avais 17 ans La première fois Il fallait y aller Il fallait le faire J'avais la carapace Parce que je les avais vus travailler Je savais leur Vous étiez entourée Oui Mais j'ai vu leur remise en question Leur doute Parce que vous pensez pas que Quand il faisait un répertoire Quand elle montait son répertoire Edith Elle n'était pas sûre Elle avait la personnalité d'Edith Mais elle n'était pas sûre Que la chanson marche Ma mère c'était pareil Ils étaient plein de doutes Il fallait créer les chansons Mon père c'était pareil Donc c'était un travail fou Ils avaient le trac Ils avaient le doute Parce que tout le monde les attendait Même grand comme ils étaient Tout le monde les attendait C'était des remises en question perpétuelles Mais c'est ça qui est extraordinaire C'est ça qui fait le challenge Mais finalement ils avaient une pression aussi Et même peut-être plus importante Bah évidemment Evidemment Ils remettaient à chaque fois On remet le travail sur l'atelier Sur l'établi Ils remettaient leur carrière Et Edith alors juste On y revient Ma petite mémère Parce que nous on connait la star Edith Piaf Alors ma génération on la connait Par nos parents Par ce qu'on voit à la télé Mais vous vous avez connu la mamie Edith Piaf Ah bah j'ai connu mamie Comment elle était ? Oh elle est adorable Ne sachant pas quoi faire pour nous faire plaisir Toujours aux petits soins Et elle m'a donné plein de conseils Et puis j'allais dans sa chambre On allait faire la prière à Sainte Thérèse On s'agenouillait On faisait la prière au bord du lit Et puis après elle me donnait des leçons Des leçons de savoir vivre Parce qu'elle était très très bien éduquée C'est une autodidacte Mais elle avait beaucoup d'éducation Elle m'a fait mon éducation sexuelle S'il vous plaît Elle m'a donné plein de conseils Ce qu'il fallait faire et ne pas faire D'accord Faire attention à ça, à ça, à ça Méfie-toi de ça, méfie-toi de ça Ma mère pareil Et puis elle m'a donné beaucoup de conseils Pour la scène évidemment Elle m'a dit là une chose suivante Elle m'a dit Quand tu rentres sur scène Tu rentres Je le fais toujours Ma mère me l'a dit Et Marlène me l'a dit aussi Elle m'a dit Quand tu rentres sur scène Tu regardes ceux d'en haut Elle me dit Parce que c'est eux qui vont te faire ton succès C'est eux qui payent leur place Ceux d'en bas sont les invités Mais tu les salues après C'est ceux d'en haut que tu choisis Tu les salues en premier C'est ceux d'en haut les plus importants Et je le fais toujours Et ma mère faisait pareil Ah oui c'était le conseil Et votre mère et Edith En fait s'entendaient très bien Mais oui Lulu t'es dit Edith Ah oui d'accord Mais oui Quand même Quand Edith A joué le bel indifférent A repris le bel indifférent Au théâtre Marigny En 52 ou 53 Un soir il y a un de ses amis Qui dit Je t'emmène au théâtre Fais-toi belle Je viens te chercher à cette heure Et maman Bon Toujours très élégante Ça s'habille toujours de bleu bien sûr Il s'arrête devant le théâtre Marigny Et elle voit Edith Piaf Jacques Pisse Le bel indifférent Elle dit Mais comment tu as fait ça Mais je ne vais pas rentrer Ce n'est pas possible Si si tu rentres Edith t'attend Tu es invitée pour la première Bon alors évidemment Maman n'ose pas rentrer Mais elle rentre quand même dans le théâtre Evidemment tout le monde Regarde ma mère Les gens disent Mais tu crois c'est elle Mais oui c'est elle Mais c'est pas possible Mais si mais c'est Mais comment ça se fait Le public bien sûr Lucienne Boyer Bon L'entracte arrive Et maman reste là Et il y a son amie Qui lui dit Écoute Edith t'attend Il faut que tu ailles dans les coulisses La voir elle t'attend Elle t'attend dans la loge Et d'un seul coup Il y a la porte de la loge Qui s'ouvre Et il y a Edith qui crie Lulut t'es là Allez je t'attends Viens rentre Alors maman rentre Elle lui prend les mains Elle s'assoit Elle commence à parler Toutes les leu Ma Lulut Ma Didi Et puis d'un seul coup Il y a Edith qui dit à ma mère Lulut écoute Après le spectacle Tu viens me revoir J'ai quelque chose d'important A te dire Bon Alors elle repart Le bel indifférent Elle joue le bel indifférent Bon Triomphe Tout ça Bref Après le spectacle Lulut Par Voir dire au revoir A A Didi Elle arrive dans la loge Et Didi lui dit Écoute J'ai invité Plein de monde Chez moi Boulevard Lannes J'ai pas le temps D'y aller pour l'instant Je suis en retard Écoute Vas-y à ma place Occupe-toi De les recevoir Alors il y a Maman Lulut qui dit Mais enfin C'est pas possible Qu'est-ce que vont dire les gens Les invités Ils vont pas comprendre Si 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 Je m'en fous T'es ma pote Tu vas à Boulevard Lannes Et tu commences à les recevoir J'arrive après Bon Elle arrive Boulevard Lannes Elle ouvre la porte Et puis tout le monde voit Qu'est-ce qu'ils reçoivent Les invités D'Edith Piaf et Jacques Pils Lucienne Boyer Oui d'accord Et donc Edith est arrivée Bien plus tard Elle avait rien d'important A lui dire Elle voulait simplement Montrer à tout le monde Qu'elles étaient copines C'est tout D'accord Voilà Ca c'était Edith Belle anecdote Décidément vous en avez tellement Faudrait écrire un autre livre Je pense Oui je crois que c'est ce que je vais faire Tout le monde me réclame Mais alors cette fois-ci Je raconterai ma vie avec eux Mais avant je vais le faire sur scène Je vous signale que je vais le jouer sur scène Alors racontez-nous Qu'est-ce que vous allez Et bien c'est-à-dire que je vais raconter Comme j'avais fait à l'époque Mais là leur vie Je vais être la narratrice Avec des Je vais faire des personnages De grandeur nature De Edith De Jacques et de Lucienne Que je vais mettre sur scène Je vais projeter des photos Des films Et quand je parle de leurs chansons Je reviendrai Parce qu'il y aura un très beau piano sur scène Avec mon pianiste Et je fredonnerai les chansons Très beau projet Et ça s'appellera toujours Histoire de Trois Vies Extraordinaire Vous avez des scènes bientôt aussi J'ai cru comprendre Oui J'ai quelques projets Bon j'ai déjà le salon du livre à Cônes-sur-Loire Je vais recevoir le prix Jean-Noë D'accord Ça c'est une surprise Donc je pars le 26 Le 27, 28, 29 à Cônes Pour repartir le 10 et 11 juin A Clermont-Ferrand D'accord Où je vais présider avec mes copines Anne-Marie-David Séverine je crois On va faire les... Jouer les présidentes de l'Eurovision Avec quelques gagnantes D'accord C'est le fameux spectacle Volcavision C'est ça ? Voilà exactement Où je vais retrouver mes copines Que j'aime beaucoup Que j'apprécie énormément Et puis au mois d'août Je vais partir en Allemagne A Stuttgart Où je vais faire une très grosse télévision Où je vais promouvoir Donc je vais parler de mon bouquin Bien sûr Et je vais promouvoir mon dernier disque Qui vient de sortir là-bas D'Orchia Bad Echkalypte Voilà Un été bien chargé Vous allez prendre le temps De vous reposer quand même un petit peu Oh oui Mais je me suis tellement bien reposée Mais pour moi c'est du repos C'est une joie de vivre De faire ce métier Et de parler d'eux J'ai très heureuse Que ça marche Et qu'on apprécie Voilà Écoutez nous en tout cas On était très Enfin j'étais très heureux De vous recevoir Je suis heureux de vous connaître Et de vous recevoir Dans ce bel an Beau musée quand même J'invite vraiment les gens à venir Donc c'est ouvert le lundi Le mardi et le mercredi Sur réservation Sur rendez-vous Mais c'est exceptionnel quand même C'est vraiment vraiment exceptionnel C'est une collection Mais j'ai dans ma tête Je voudrais Je voudrais absolument Je voudrais trouver Un ou deux mécènes Très très riches Parce que j'ai dans la tête Je voudrais faire Le musée de la chanson française Qui n'existe pas à Paris C'est vrai C'est vrai Quand je pense que Le costume de scène D'Yves Montand Et la robe de scène Bleue de Lucienne Boyer Sont à Tokyo Au musée de la chanson À Tokyo Et qu'il n'y a rien À Paris À Paris L'île de la chanson française Dans le pays C'est pas le fait De ne pas avoir sonné les cloches Ou quelques ministres De la culture Que nous avons eu Et qui n'ont pas répondu Ça c'est moche 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 De ces moches Je vous le dis En textuel La chanson française Il faut que ça soit en France Munaise Et le public attend ça Je pense Evidemment on me le réclame Ce bouquin Tout le monde me dit Ah enfin C'est magnifique On a une telle richesse On a un tel potentiel De talent Mince Paris Ville lumière Ville de la chanson Ville du texte Où c'est ? Pour venir Bon oui Heureusement que Bernard Marchois A eu l'idée magnifique De faire ce musée Mais enfin quand même Oui Je suis bien d'accord Non puis il y a un musée Dans lequel l'Etat N'investit rien Faut le préciser Excusez-moi la culture Bonjour Oui non c'est sûr Je ne suis pas très contente là Madame la ministre Si vous nous regardez Bon Mais je n'attends pas après Je vais trouver quelqu'un Je veux quelqu'un Qui ait beaucoup d'argent Et qui nous aide Ça mérite Et on fera une interview là-bas Pour l'inauguration A grand plaisir Merci beaucoup encore De nous avoir accueillis ici Et très bon été à vous Merci Au revoir Merci